Musique C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il ne faut pas être visionnémiste. Il me semble que j'avais un enfant, moi je le reconnais très. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était une ménile montant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier. Voulez-vous des cartes postales ? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, choses banales, ne voulaient plus que des crayons. Quand elle disait dans la rue qu'elle avait des crayons, il disait à l'inconnu. Tes crayons ne sont pas bons. C'est ça qui est triste. C'est triste quand même. Elle n'avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas ? Alors, le vagabond, lui. Bon. Allez. Bon. Allez. Hop. Il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais. Mais quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit, viens chez moi, mon enfant. Je t'en ferai voir des beaux. Je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle était faible aussi. Ce n'est pas parce qu'il disait qu'il était marchand de crayons en gros qu'enfin, elle avait un enfant. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayons. Non, mais c'est ça qui l'a miné. Alors, quand elle a vu ça, elle l'a abandonné, son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cette enfant ? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale. C'était devant des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons ? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ça qui est triste. Merci. Merci. Merci.